Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et cette vidéo c'est une vidéo que j'ai déjà faite l'année dernière sur le sujet de l'internat et de mon lycée. Pourquoi je la fais encore aujourd'hui alors ? Simplement parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments qu'il faut rajouter, d'éléments à mettre à jour parce qu'en un an il s'est passé beaucoup de choses dans ce lycée et j'ai plein d'informations à vous donner qui n'étaient pas l'année dernière ou alors qui ont changé. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que cette vidéo continue à vous intéresser. On a dépassé les plus de 17 000 vues sous cette vidéo et j'ai eu énormément de commentaires, énormément de questions. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous, comme pour moi, de refaire une vidéo là-dessus. Dans ce cas-là, c'est parti ! Let's go ! On va commencer avec les informations sur le lycée. L'internat va venir juste après. Alors pour commencer ce lycée, c'est le lycée Ernest-et-Migwe à Nîmes. Voilà donc il y a plusieurs sections dans ce lycée. Il y a la section Art, section Mode et puis il y a d'autres sections que je ne connais pas. Donc il y a STMG Général, mais je ne sais pas encore ce qu'il y a à côté, ni ce qu'il y a en supérieur. Voilà donc si vous voulez des infos particulières, vous pouvez aller voir sur le site. Mais moi personnellement, je n'ai pas plus d'infos que vous à vous donner sur ça. Alors le lycée, comme tous les lycées, a ses règles et ses horaires. Alors pour les horaires, le lycée ouvre au public, à tout le monde, à 7h45 environ et ferme à 17h55, enfin 18h quoi. Il y a des scèneries et des intercours entre chaque cours, comme à peu près dans tous les établissements scolaires. Et il y a deux récrés, la récrée du matin et la récrée du soir. Bon maintenant nous, on n'appelle plus vraiment ça des récrés, on n'appelle plus ça des pauses. C'est des pauses qui durent 15 minutes et qui commencent le matin, c'est de 9h45 à 10h. Et l'après-midi, c'est de 15h45 à 16h. Pour ce qui est de la cantine, la cantine, elle ouvre vers les 11h20 et elle ferme vers les 13h30. Pour ceux qui arrivent du collège et qui n'ont pas encore été dans un lycée, les lycées et la partition ont ce qu'on appelle une cafétéria. Donc c'est un lieu où c'est ouvert, où il y a des tables pour s'asseoir, etc. Et en fait, c'est là où on va pouvoir acheter à manger et à boire pendant une certaine durée dans la journée. Certains lycées, leur cafétéria est ouvert toute la journée. Nous, c'est que le début de la journée. Donc elle ouvre à 8h, à partir du moment où vous rentrez dans le lycée, elle est ouverte, jusqu'à 13h30. A partir de 13h30, la cafétéria est fermée et vous ne pouvez plus y entrer parce que c'est fermé tout simplement. Pour ce qui est de la présentation du lycée, il faut savoir que dans la dernière vidéo de mon internat, donc la seule en fait, le lycée était en travaux. On avait un bâtiment qui manquait et la plupart de la cour était occupée par les travaux, du coup. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le bâtiment est fait, on l'utilise. Et la partie de la cour qui était occupée, maintenant, c'est un petit parking avec des coins d'herbe. Et ça a fait un bien énorme à notre lycée, le fait que les travaux soient finis. Alors vous allez tout voir par la suite. Donc ce bâtiment, c'est le bâtiment d'entrée, de secrétariat et d'art. Donc à l'entrée, du coup, ce n'est plus la petite entrée que vous avez vue. C'est une grande entrée qui a aussi un portail pour les voitures parce qu'il y a le petit parking pour ceux qui travaillent ici tout simplement. On a aussi le truc des vélos, etc. En continuant sur le premier étage, du coup, il y a la nouvelle cafétéria. L'ancienne cafétéria est fermée, elle n'est plus utilisée. Au premier étage, on a le secrétariat qui était à la base dans des blocs au milieu de la cour. C'était aménagé spécialement pour les travaux, nanana. Aujourd'hui, ils ont leur propre bureau et c'est beaucoup mieux comme ça. Et au deuxième étage, nous avons les classes d'art pour tout ce qui est seconde et première et terminale. Et au troisième étage, c'est les classes d'art pour les prépas, donc le supérieur en fait. Donc après, il y a les toilettes, les trucs comme ça, les nouveaux trucs. Et il faut savoir que dans ce bâtiment, c'est un bâtiment où il y a un ascenseur. Et c'est le seul endroit dans tout le lycée où l'ascenseur est accessible aux élèves également. Parce que vu que c'est le bâtiment d'art, on a souvent beaucoup de pochettes, de boîtes. Et c'est pas très efficace pour nous d'être au deuxième ou au troisième étage avec tout ça. Il y a beaucoup de marches, etc. Du coup, vous avez le plan qui s'affiche sur l'écran. Donc vous avez du coup le bâtiment A, le nouveau bâtiment dont je vous parlais, qui du coup fait la grande entrée, une salle d'exposition, je vous en avais pas parlé, mais il y a une salle d'exposition à côté de la salle d'acte cafétéria où les modes pour le moment exposent leur tenue et leur création. Il y a la nouvelle cafétéria, le secrétariat, les cours d'art et la prépa art. Les autres bâtiments n'ont pas changé, mais je fais quand même un récap. Dans le bâtiment B, nous avons la salle des professeurs, le CDI, la salle de sport et les salles de cours. Dans le bâtiment C, donc le plus grand bâtiment, il y a la vie scolaire, les salles de cours, des anciennes salles d'art qui ont été remplacées par de nouvelles salles de cours. Il y a aussi les cours généraux, donc sur tous les étages, et il y a aussi du coup les appartements au 4ème étage et 5ème étage, puisqu'il y a des gens qui habitent dans celui-ci, et les internats, donc les deux internats au 4ème et 5ème étage. Et dans le bâtiment E, donc qu'on appelle la bulle, il y a l'ancienne cafétéria, qui n'est plus utilisée comme je vous l'ai dit, et des salles de cours. Nous avons le bâtiment G également, ce sont des salles de cours, et c'est souvent des supérieurs dans ce bâtiment, puisque la seule fois où j'y suis allée, pour le bac de français l'année dernière, et également pour un boulet-secourisme ou je sais plus quoi. Et il y a aussi également à côté du bâtiment G, un amphithéâtre, où il y a des trucs de langue, et également parfois des démonstrations, des présentations, des trucs comme ça, voilà. Du coup, maintenant on passe à l'internat. Donc évidemment l'internat a également des horaires, donc c'est-à-dire que le lundi, le mardi, le jeudi, il ouvre à 17h, et le mercredi, il ouvre à 14h. Le vendredi, le soir, il n'ouvre pas, vu que ce n'est pas un internat où on reste le week-end, c'est un internat seulement la semaine. Il faut savoir, du coup, oui, pour répondre à vos questions, le lundi matin, l'internat n'est pas ouvert, en fait. Quand on entre dans le lycée, il faut savoir que les internats ont des casiers spéciaux, ce qui fait que le matin, le lundi matin, on met notre valise dans le casier, et le soir, à ce moment-là, on va remonter la valise à l'internat à 17h. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de l'année dernière, on a ce qu'on appelle le pointage. Alors, qu'est-ce que c'est le pointage ? En fait, c'est juste à un moment de la journée où on va voir les personnes qui s'occupent de nous et dire, voilà, je suis présente, je suis bien dans le lycée. Ça, c'est un peu comme quand on fait l'appel en cours, quoi, mais pour les élèves de l'internat. Alors, on doit commencer le lundi matin, donc peu importe à quelle heure on arrive, c'est bien de préciser au lycée qu'on est bien présent cette semaine-là. Et après, on a le pointage tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, sauf le vendredi, entre 17h30, 17h45, ça dépend quelle pionne s'en occupe, et jusqu'à 18h pour y aller et se répointer. Donc, en gros, l'internat, il ouvre à 17h, mais maximum à 18h, il faut qu'on se fait pointer. Il faut savoir que de 18h à 18h45, un truc comme ça, il y a une heure de permanence pour les secondes. En fait, c'est une heure de permanence obligatoire pour les secondes. La cantine pour le service du soir, donc pour le dîner, commence à 18h45, il me semble, et finit vers les 19h30, parce qu'à 19h30, la cantine, elle ferme, et il y a la post-club de 19h30 à 19h45. Après, on fait un peu notre vie jusqu'à 20h30. En fait, c'est que l'internat, comme je vous l'avais déjà dit, est sur deux étages, le quatrième et le cinquième étage, et jusqu'à 20h30, on peut se rendre aux différents étages. Si on est au deuxième étage, on peut descendre au quatrième, et si on est au quatrième, on peut monter au cinquième. Pour voir les copains et copines qui ne sont pas au même étage que nous. Parce qu'après 20h30, il y a les pionnes qui commencent à faire les tours des internats, et qui font le pointage une dernière fois pour la soirée, pour vérifier que tout le monde est bien à l'internat, qu'il n'est pas dans un autre étage ou encore en bas. Et juste pour vérifier que tout le monde est bien dans sa chambre, etc. Et dernière info, à 22h, l'accès aux douches s'arrête. Alors tu peux toujours aller dans la salle de bain pour te brosser les dents, accéder au miroir, etc. Mais les douches ne seront plus d'accès, parce qu'à partir de certaines heures, tu as toute la soirée pour prendre ta douche. Donc à partir de 22h, c'est fini. Et de 22h30, 23h, il y a extinction des feux. Après, quand je dis extinction des feux, c'est que plus de bruit et pas de salle commune. C'est-à-dire que si tu es dans ta chambre, et que tu parles avec tes potes en mode tout doucement, que tu es sur ton ordinateur, que tu es en train de travailler, etc. Tant que c'est dans le calme et le respect du fait que tu n'es pas tout seul dans le lycée, c'est bon, tu vis ta vie. Alors, j'ai eu des questions qui ont été énormément posées l'année dernière, donc je vais y répondre maintenant, parce que j'avais répondu plusieurs fois en commentaire, mais ça n'avait pas dû être très clair dans la manière dont je l'avais dit dans la vidéo. Pour tout ce qui est électronique, téléphone, tablette, ordinateur, tout autre, à l'internat, comme au lycée, vous avez le droit. Le seul moment où tu n'as pas le droit d'avoir tes trucs électroniques, c'est dans la classe. Et parfois, les ordinateurs sont autorisés, vu que c'est notre support de travail. Là, quand tu es à l'internat, tu es censé être en train de se faire privé, tu es censé être comme chez toi, donc c'est comme ta maison, tu vis à l'internat. Sur ça, ils nous laissent tranquilles. C'est-à-dire qu'on a nos téléphones, on a nos tablettes, nos ordinateurs, nos switches, si on veut. Moi, ça m'est déjà arrivé de ramener ma switch dans ma chambre. Il n'y a pas d'heure non plus. Si tu as décidé d'être sur ton ordinateur jusqu'à 3h du matin, c'est ton souci, c'est pas le leur. Voilà, c'est des questions qui m'avaient été beaucoup posées, comme quoi, est-ce qu'on avait le droit à la musique ? Est-ce qu'on avait le droit à nos téléphones jusqu'à telle heure ? Est-ce qu'ils prenaient les trucs ? C'est votre vie. Les pionnes, elles s'en foutent. Tant que vous respectez le fait que vous n'êtes pas seul dans votre chambre, et que vous vivez avec d'autres personnes et que le bruit faut faire attention, c'est ok. Alors maintenant, je vais vous montrer l'internat. Alors, il faut savoir que l'internat, là, les nanas, je vous avais montré des vidéos, j'étais au 4ème étage. Au 5ème étage, c'est à peu près la même chose. La seule chose qui change, c'est la salle de bain. La salle de bain paraît beaucoup plus grande, tout simplement parce qu'il y a une autre salle de bain des terminales, mais également la salle de bain des promenaires. Donc, ça fait qu'on a une énorme rangée de lavabo, beaucoup de miroirs, et également une longue rangée de douche. Dans les choses, c'est qu'on est 4 par chambre, ça n'a pas changé de l'année dernière, sauf que cette année, on est rangé par classe et niveau par rapport au Covid. C'était plus simple par rapport, s'il n'y a qu'un contact, etc., que ce soit juste régulé dans une seule chambre par rapport aux classes. Donc, dans ma chambre, il y a Omega, Marion et Marie. Voilà. Donc, voici un plan de notre chambre. Donc, nous sommes 4 par chambre. Il y a, du coup, on a chacune nos casiers, donc un casier chacune. Chacune a son bureau, et également une table de chevet. Alors, pour ceux qui sont dans les lits en bas, c'est-à-dire Marion et Omega, elles ont leur table de chevet en bas à côté de leur lit. Pour ce qui est de Marie et de moi qui sont en hauteur, on a un petit meuble accroché au mur. On a des fenêtres que l'on peut ouvrir, fermer quand on veut. Il y a des rideaux également. Donc, en dehors de ça, du coup, oui, nous avons les douches, etc., en commun. Les douches, d'ailleurs, fonctionnent par 6. On est 6 par douche, donc après, ça nous doit organiser comme on veut. Nos chambres, elles sont dans le même couloir. Et entre les salles de bain et les chambres, il y a la salle commune. Donc, la salle commune des promenaires et des terminales sont identiques, juste elles sont inversées. Et on a un coin cuisine. Alors, on a deux bouilloires pour notre cas, un peu de vaisselle et un micro-ondes. Donc, en partie, tout ça pour le thé, mais après, si tu veux faire cuire d'autres trucs, du coup, tu peux. Et après, derrière les douches, donc un couloir qui a son côté, il y a les toilettes. Voilà. Alors, des informations sur le lycée en général, parce que ça, c'est pas pareil qu'au collège. J'en ai déjà dit quelques-unes au début de la vidéo. Quand j'étais au collège, je sais pas si c'était toujours le cas, pour rentrer dans le collège, c'était tranquille. On pouvait rentrer en mode open bar, tout le monde rentrait. Par contre, quand tu sortais du collège, il fallait que t'aies ton agenda et que tu prouves que t'es bien fini à telle heure ou que tu montres l'autorisation de tes parents pour sortir. Genre, il fliquait qui sortait ou pas. Quand t'es au lycée, c'est l'inverse qui se passe. Il vérifie qui c'est qui rentre. C'est-à-dire que sur la carte jeune, il y a écrit ton prénom, ton nom de famille et le nom de ton lycée. C'est souvent ça qu'il regarde d'ailleurs. Pour vérifier que t'es bien dans ce lycée-là et que t'as pas rien à faire ici en fait. Donc quand tu rentres, tu montres ta carte. Après, tu sors alors que tu veux. Bon, évidemment, il y a des heures d'ouverture de portail. C'est-à-dire que toutes les heures, le portail s'ouvre et t'as genre 15 minutes pour sortir. Ils vont pas fliquer, quitter. Pourquoi tu sors, etc. Juste par contre, si t'es absente, c'est ton problème parce que dans tous les cas, comme au collège à ce moment-là, les profs, ils font l'appel et la vie scolaire se charge d'appeler les parents, de les contacter. Enfin, ils les appellent pas, mais ils envoient un message comme quoi t'es pas en cours. Et s'ils envoient pas le message, dans tous les cas, tes parents recevront un courrier par poste. Donc ils recevront un papier avec tes heures d'absence ou tes heures de retard à justifier. Parce qu'ils sont très pointueux sur la justification d'absence et de retard. Voilà. Donc si tu veux sécher, tu peux, t'as le droit, mais c'est ton problème. Voilà. Ça, c'est une question qu'on m'avait énormément posée aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos temps de temps libre ? Alors, contrairement au collège, comme je viens de le dire, tu peux sortir quand tu veux du lycée. C'est-à-dire que si t'as une heure de trou et que t'as décidé de partir à l'autre bout de la ville pour aller en centre-ville, tu peux. C'est ça. Le mercredi après-midi, si t'as pas cours, c'est possible que t'aies des cours, ça dépend dans quelle filière tu es, etc. Mais si tu n'as pas cours, tu es libre de sortir et de faire ton après-midi dehors sans demander ton reste à une pionne ou quoi que ce soit. Ça, c'est aussi quelque chose que je ne savais pas quand je suis arrivée au lycée. En tout cas, pour notre lycée à nous, on a des ordinateurs qui sont donnés. En fait, quand t'arrives en seconde, il y a des démarches faites qui font que la région nous donne un ordinateur. Un ordinateur qui est garanti 3 ans et qui est censé faire ta scolarité au lycée. Voilà. Donc c'est plutôt utile par rapport à ceux qui seraient intéressés par ce lycée parce que j'ai eu énormément de messages comme quoi vous êtes intéressés par le lycée, les filières arts, etc. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est le lycée Ernest et Migoué à Nîmes. Et ceux qui sont intéressés pour tout ce qui est seconde, première et terminale, il y a une porte ouverte le 26 mars. Voilà, donc le 26 mars, c'est un samedi. Je n'aime encore les horaires mais tout ça, normalement, sera écrit sur le site du lycée. Donc il y aura une porte ouverte, tout simplement, et vous allez pouvoir voir ce qui se passe dans le lycée, les projets, comment est le lycée, etc. Je n'ai jamais fait encore de porte ouverte avec ce lycée donc je ne sais pas comment c'est fait. Mais apparemment, c'est plutôt cool. Donc si jamais vous êtes intéressés, je vous invite à vous renseigner et à venir nous voir. Pourquoi pas ? Bref, je crois qu'au niveau information et pub du lycée, j'en ai fait pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. N'hésitez pas aussi à me voir sur Instagram, je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de soucis. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, à partager et vraiment à vous abonner. Le nombre d'abonnements en ce moment fait que grimper, on est à 430 je crois, bientôt. C'est dingue, je ne vois pas les choses passer. Bref, gros bisous à tous, passez une très bonne année 2022 et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501